Musique 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 Salut à tous et bienvenue pour ce tour de mon bureau d'Avignan et Vigneuf Aujourd'hui, au sommaire, nous discuterons avec Stéphane Duclos de A la semaine prochaine le tout nouveau spectacle qu'il présente avec ce groupe avec l'année dernière, je crois qu'il n'y a pas de teaser donc on va en parler librement avec lui et directement vous pouvez aussi être Anthony Placet qui nous va nous parler de ce tour de Bacet et on commence donc avec A la semaine prochaine On est ici pour parler d'un spectacle qui s'appelle A la semaine prochaine Absolument qui a été inspiré par quoi en fait ? Quand on atteint la cinquantaine on a des histoires de couple tout autour de nous on a de plus en plus d'histoires de gens qui séparent, de gens qui qui parlent leurs problèmes et dans ce coup je me suis dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire sur cette histoire de couple et puis c'est surtout j'avais envie vraiment de parler des difficultés de vieux rados tout simplement d'en faire une comédie c'est pas vraiment... j'ai écrit une pièce où je ne voulais pas qu'il y ait deux gagnants ni de perdants c'est chacun a son histoire chacun a sa propre voix et je ne voulais pas en faire voilà une pièce contre les femmes ou contre les hommes je voulais vraiment faire d'ailleurs ça pourrait être un couple de même sexe c'est à dire que c'est vraiment la difficulté de vivre à deux de se comprendre et surtout de vivre au quotidien c'est à dire que là le couple de la pièce ils ont 14 ans de vie commune ils ont deux enfants donc il y a toute la difficulté de l'usure du couple le quotidien les petites manies qu'on aime bien au début et puis qui petit à petit prennent de plus en plus d'importance et qui nous agacent au bout d'un moment il y a l'éducation des enfants on n'a pas forcément même au sein d'un couple la même vision de l'éducation d'un enfant et puis évidemment la sexualité enfin au bout de 14 ans de vie commune évidemment il y a beaucoup de choses qui changent donc c'est ça qui m'amusait de traiter et puis ce qui m'amusait vraiment de traiter c'était les différences de point de vue c'est à dire vraiment de se dire bah en fait il n'y a pas de vérité il y a chacun la façon de voir les choses et de ressentir les choses cette psy en fait oui elle est à la fois elle-même en fait en analyse elle-même oui chaque psy en fait à peu près 10 ans avant de pouvoir exercer d'analyse pour pouvoir se traiter soi-même oui et du coup j'ai pas l'impression qu'elle est terminée en fait oui en fait alors c'est pas vraiment une vraie psy disons que c'était une thérapeute de couple alors en fait ce qui m'amusait aussi parce que je voulais quand même qu'il y ait des remondissements et que ce soit comme si simple que ça ce qui m'amusait c'est d'avoir une psy qui elle-même a des fêlures et qui elle-même traverse à ce moment-là de la pièce à ce moment-là de sa vie pardon des difficultés personnelles et ce qui fait que malgré elle à force d'entendre ce couple se plaindre et ce couple vraiment oui se plaindre de ce qu'ils sont en train de traverser ce qui m'amusait c'est qu'elle qu'elle-même elle prenne partie en fait ce qu'il faut évidemment jamais qu'un psy surtout pas qu'un psy fasse et donc voilà ça permet de créer quand même des remondissements de rajouter de la comédie dans la comédie et donc voilà donc c'était un peu ça qui m'a amusé aussi après tout un psy est aussi un homme et une femme eux aussi ils ont le droit d'avoir des fêlures et des tristesses même quand c'est fermé à 19h oui voilà c'est ça même quand c'est fermé à 19h absolument alors ce spectacle donc il est en création cette année ? absolument une récréation on a fait notre première vraiment de la pièce alors on avait eu une alternance, une résidence on avait fait une résidence dans un très beau théâtre à Châteaudun donc on avait fait une sortie de résidence mais autrement en effet notre première a vraiment été donc voilà c'est une création on est dans un nouveau théâtre qui est magnifique mais qui est aussi nouveau, qui n'est encore pas connu donc voilà l'Oriflamme l'Oriflamme voilà excusez-moi on est à l'Oriflamme donc il faut voilà maintenant il faut que ça se sache il faut faire mieux le monde le jeu d'Avignon quoi alors cette Avignon donc il va servir à avoir d'autres dates oui bien sûr on espère absolument et est-ce que pendant ce temps-là en fait il y a déjà des choses en écriture ou des projets en création pour les autres années ? alors pour les autres années non pas encore vraiment bon déjà c'est vrai que mettre en place un spectacle comme ça et puis essayer de le faire connaître ça c'est vraiment déjà bien bien chronophage donc il y a des petites pensées, des petites idées mais ce n'est pas encore voilà je mets ça un peu de côté pour l'instant en tout cas pour ce qui est de l'écriture et de la mise en scène par contre j'ai aussi, alors j'en parle vite fait mais j'ai aussi un autre spectacle que je te propose d'aller voir qui s'appelle Les Fous Alliés qui est au théâtre du Petit Louvre donc ça c'est aussi une deuxième mise en scène que j'ai faite qui n'a vraiment rien à voir là c'est une succession de scènes humoristiques on est plus dans le pire d'ac dans les relations poire et séro dans ce genre de choses un univers complètement décalé l'auteur est belge donc c'est vraiment un décalage en humour quand on aime l'humour belge et ça se passe au petit bout donc voilà, comme j'ai ces deux choses déjà ça prend bien assez de temps c'est déjà bien complet mes journées sont bien prises j'imagine Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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